coucou les amis bienvenue sur mon channel tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque poisson une lecture générale pour vous merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel partager mes vidéos au maximum s'il vous plaît laissez moi des commentaires évidemment si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi les informations sont écrites sur mon site de réservation cliquez sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire en bas de cette vidéo retrouvez moi sur mon site posez moi vos questions réservées je suis à vous ok ouais ouais on va ce qui se passe ici avec les poissons nature générale énergie interchangeable ne résonne pas avec vous j'ai pas de message pour vous aujourd'hui j'ai juste misär mamé là une привл engagement par les saisies merci j'ai juste misärmire mes appels par les saisies merci j'ai juste misärmire mes appels par les saisies merci j'ai juste misärmire mes appels par les saisies merci merci les poissons les poissons précisément par contre vous il y a beaucoup plus de balance dans votre vie d'accord il y a beaucoup plus de choses qui sont finalement en train d'être positionnées de la manière dont vous aimeriez que ces choses-là soient positionnées dans votre vie quand il s'agit donc de vos finances, c'est un parti dans vous, il est probable que vous avez deux comptes bancaires différents même si vous en avez quatre, cinq ou six, il y en a deux en particulier qui sont importants pour vous on a ici les anges qui me disent que vous arrivez à garder la balance entre les deux comptes bancaires vous arrivez dans un certain sens à manager vos finances vous arrivez à savoir ce dont quoi dépenser, ce dont quoi ne pas dépenser vous arrivez à être le maître de vos émotions à soi quand il s'agit de vos finances pour une autre part, je vois ici quelqu'un qui veut prendre des cours culinaires, des cours de cuisine à soi on a ici peut-être quelqu'un qui veut changer sa manière de manger on a ici quelqu'un qui veut faire un peu plus le sport pour une certaine partie d'entre vous vous risquez ici d'avoir beaucoup plus d'énergie autour de vous, des énergies dynamiques d'ailleurs qui vont vous permettre dans un certain sens de pouvoir réhabiliter vos chakras de manière différente vous risquez aussi de commencer à avoir différentes manières de méditer différentes manières de communiquer différentes manières de voir les gens autour de vous pour une certaine partie d'entre vous on a ici la paix intérieure qui va aussi être votre partage d'accord, il est probable que vous avez été beaucoup mal menée qui parle de moi oh non non non, tout d'abord ici quelqu'un qui parle de moi si c'est pas un haineux qui parle de moi qui n'aime pas me voir les matins comme ça toute belle en train de faire mes guidances c'est sûrement un amour secret anyway, je vais mieux so so pour les certains pour les certains bâtis d'entre vous il y a aussi la paix du coeur que votre partage d'accord so on est donc ici dans une situation où si vous avez été stressé dans le passé si vous avez été beaucoup trop émotionnel à soi pour d'autres on a même ici quelqu'un qui vient d'accoucher et qui est passé par un postpartum depression je sais pas comment on dit ça en français t'appuies ça sur google c'est pas mon travail so on a ici quelqu'un à joie qui commence à retrouver le sourire retrouver la joie de vivre ok over here pour une autre partie d'entre vous il est aussi probable que vous faites un travail qui vous demande à multitask vous faites ici un travail qui vous demande à faire beaucoup de choses à la fois pour d'autres on a ici des anges qui me disent que vous faites deux boulots d'accord donc vous avez sûrement deux boulots très importants pour vous et il y a une balance qui arrive as well dans cela parce que je vous vois ici faire deux boulots qui n'ont carrément rien à voir l'un avec l'autre c'est le jour et c'est la nuit d'accord pour une autre partie d'entre vous il est aussi probable que vous travaillez dans un boulot et ensuite vous allez à l'école et il y a une balance qui s'installe dans cette manière de faire les choses s'installe dans votre manière de voir la vie non concernant une relation amoureuse vous êtes un parti d'entre vous si vous n'êtes pas marié si vous êtes marié il est probable que vous avez deux enfants d'accord si vous avez deux enfants on a ici les anges qui me disent que vous recevez de l'aide de votre aîné on a l'aîné de vos enfants qui vous aident à prendre soin du deuxième donc vous arrivez à faire beaucoup de choses à la fois non si vous n'êtes pas marié mais c'est la partie d'entre vous il est probable que vous êtes baby mama de deux enfants attention et pour une autre partie d'entre vous si vous n'êtes pas marié par contre il est probable que vous avez un choix en amour à faire entre deux personnes deux personnes qui sont carrément le jour et la nuit deux personnes qui sont carrément différentes dans tous les sens du terme et on a ici quelqu'un qui veut faire un choix pour une autre partie d'entre vous on a ici quelqu'un qui ne veut pas faire un choix et qui veut garder les deux partenaires oh de toutes les manières je vous aime tous les deux je vous garde tous les deux ça c'est moi calme toi d'abord ok over here I told you ok so mais c'est probable que vous êtes divinatrice spirituelle peut-être même tarologue dans un certain sens pour d'autres on est aussi ici dans une situation où il est probable même que vous si vous n'êtes pas divinatrice tarologue etc il est probable que vous essayez d'avoir une guidance avec quelqu'un pour savoir parmi les deux lequel choisir mais je dis que quand ton coeur fait boum boum pour les deux c'est compliqué ma chérie c'est compliqué mon frère pour une autre partie d'entre vous si vous êtes divinatrice etc on a ici des anges qui me disent que votre intuition est en train d'atteindre un autre niveau je ne sais pas si vous voyez le truc bleu il y a une porte divine qui vient de s'ouvrir au dessus de votre tête vous pouvez c'est un parti d'entre vous les dons qui tombent de cette porte là sont en rapport avec le calme la patience la sérénité et une nouvelle manière de communiquer une nouvelle manière de toucher une nouvelle manière de soigner de guérir pour une autre partie d'entre vous je vois aussi ici quelqu'un qui a des dons spirituels pour la guérison avec l'eau il est probable que vous avez un don qui a un rapport avec l'eau d'accord un don qui a un rapport avec l'eau sur le prix de bâtisseur il est probable que vous même vous aurez peut-être une sirène dans un certain sens pour d'autres il est probable que vous avez des dons pour les bains spirituels des dons pour comment on appelle cela même la relaxation dans un sens où dans un sens où vous êtes ici capable d'aider les gens à sortir des stress ou encore à sortir des stress ou encore à sortir des c'est quoi le nom des crises émotionnelles d'accord dans un certain sens as well pour une autre partie d'entre vous on a aussi des anges ici qui me disent que vous êtes sur le point de prendre place dans on a ici quelqu'un qui est sur le point de prendre place sur un trône d'accord mais c'est pas un trône qui n'appartient qu'à vous donc il y a plusieurs personnes bien évidemment qui peuvent aussi s'asseoir sur ce trône là mais on a ici quelqu'un qui a décidé de prendre ses responsabilités en tant que high priestess divinatrice chamane pour une passion on a ici quelqu'un qui a décidé peut-être aussi de partager ses dons de guérison émotionnel je vais continuer cette lecture sur vimeo pour tous ceux qui sont intéressés je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite pour les autres si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi c'est le deuxième lien bisous bye-bye